Filant à travers l'espace, la lumière est l'élément le plus rapide de l'univers. Elle fait sept fois le tour de la Terre en une seconde. Elle nous parvient après avoir traversé de vastes étendues du cosmos dont elle nous révèle l'histoire. Nous pouvons ainsi remonter le temps. La lumière se déplace à la vitesse de 300 000 km par seconde. C'est une barrière infranchissable. Rien n'est plus rapide. Nous n'avons jamais été plus vite que la lumière. Mais est-ce définitif ? Les vaisseaux spatiaux ne parviendront-ils pas à être encore plus rapides ? Cela vaut-il la peine d'essayer ? On ne peut pas abandonner l'idée. Ce serait une vraie défaite. On ne peut ni la toucher ni la sentir. C'est un élément abstrait d'une importance capitale. Elle est le mouvement logé au cœur même de toute existence. Le pivot fondamental de l'univers. C'est la vitesse de la lumière. Sur la Terre où l'on recherche en permanence la rapidité, les hommes, les véhicules et les technologies les plus performantes ressemblent à des escargots dans un cosmos où règne la vitesse de la lumière. C'est la pierre angulaire sur laquelle est bâti l'univers. Il y a une expression célèbre en physique qui dit que la vitesse de la lumière n'est pas seulement une bonne idée, c'est une loi. La vitesse de la lumière fait partie des limites les plus importantes de l'univers. La lumière se déplace à 300 000 km par seconde. C'est tout simplement incroyable. Si elle décrivait un cercle autour de la Terre, elle pourrait en faire le tour 7 fois en une seconde. C'est hallucinant. Cette vitesse hallucinante est la première chose à laquelle on est confronté quand on aborde le phénomène de la lumière. C'est largement la sous-estimer que de parler simplement de sa rapidité. C'est étonnant, quand j'utilise mon téléphone cellulaire, je peux parler à quelqu'un qui est à l'autre bout du pays sans être consciente du moindre décalage de temps. Le signal passe de mon téléphone à une tour, puis à un satellite et revient vers la Terre. C'est ainsi que la vitesse de la lumière peut nous sembler sans limites. Le professeur de physique Clifford Johnson de l'Université de Californie du Sud est un cycliste acharné. Il roule sur cette piste pour tenter de couvrir les 300 000 kilomètres que la lumière parcourt en une seconde. Il comprend très vite que ce n'est pas gagnant. Pour couvrir la distance que la lumière parcourt en une seconde, il me faudrait 22 mois en roulant 20 km à l'heure, 24 heures sur 24. Mais c'est la vitesse de la lumière qui permet à notre monde de fonctionner comme nous y sommes habitués. Un des effets bénéfiques de cette grande rapidité de la lumière, c'est que ce que nous voyons est réellement ce que nous percevons. La vitesse de la lumière rend toute expérience quotidienne, virtuellement instantanée. Quand une ampoule s'allume, on le voit immédiatement. Tout ce qui se passe autour de nous est enregistré sur le champ. Et certaines expériences montrent bien que la lumière voyage plus vite que n'importe quoi d'autre, y compris le son. Une conséquence intéressante de la grande vitesse à laquelle se déplace la lumière, c'est qu'on voit un éclair tout de suite, alors qu'on entend le tonnerre un peu plus tard seulement. Mais la vitesse de la lumière a aussi ses limites quand on la replace dans un endroit aussi vaste que l'univers. La vitesse de la lumière semble incroyablement rapide à l'échelle humaine. Mais en termes d'astronomie, c'est riquiqui. Quand le vaisseau Apollo a été lancé dans l'espace et qu'il filait à la vitesse incroyable de 40 000 km heure, la vitesse de la lumière parut faible quand on voulait parler aux astronautes qui étaient à 410 000 km de là, sur la surface lunaire. Quand les astronautes étaient sur la Lune et que les gens demandaient à Neil Armstrong « Hey Neil, ça ressemble à quoi là-haut ? », il s'écoulait quelques secondes entre la question et sa réponse. « Neil, ici Houston, test radio, à vous. » « Bien reçu Houston, j'entends parfaitement. » « J'entends Houston. » « Bien reçu Buzz. » « Et ce n'était pas parce qu'il réfléchissait à sa réponse qu'il y avait ces quelques secondes, mais parce qu'il fallait 1,3 secondes pour que le signal arrive à la vitesse de la lumière jusqu'à Neil Armstrong. Et cela prenait de nouveau 1,3 secondes pour que sa réponse revienne par onde radio. Cela faisait 2,6 secondes au total sans même prendre le temps de réfléchir. » « Ces 1,3 secondes qu'il faut à la lumière pour aller de la Terre à la Lune ne sont rien à côté de la durée nécessaire pour atteindre d'autres corps célestes. Pour aller du Soleil à la Terre, par exemple, la lumière prend plus de 8 minutes. « Si le Soleil devait disparaître à l'instant même, s'il s'évanouissait soudain, il faudrait 8 minutes avant que nous en ressentions l'onde de choc et que nous en voyions les effets. La vitesse de la lumière étant limitée, la communication avec un vaisseau spatial très éloigné de la Terre devient un véritable défi. Il faut plus de 45 minutes pour qu'un signal atteigne les sondes martiennes. Plus de 3 heures jusqu'à Saturne et la sonde Cassini. Et plus de 29 heures jusqu'à Voyageur 1, la sonde la plus éloignée de toutes qui s'écarte aujourd'hui du système solaire. Pourtant, ces distances ne sont rien à l'échelle cosmique. Nous pouvons à peu près saisir ce que représentent les 10 milliards de kilomètres qui séparent la sonde Voyageur de la Terre. Mais ensuite... L'étoile la plus proche est une naine rouge, appelée Proxima du Centaure, qui se trouve à près de 40 millions de millions de kilomètres. 40 plus 12 zéros. On me pose souvent la question suivante. En tant qu'astronome, comment appréhendez-vous ces énormes distances, ces nombres immenses ? Et je réponds que je n'y arrive pas. Le cerveau humain est impuissant à envisager des chiffres de cette grandeur. J'ai essayé d'écrire le nombre de zéros qu'il faut pour écrire la distance en kilomètres de la Terre à la première galaxie, pour voir à quel point ce chiffre était long. En tant qu'astronome, nous devrions passer toute la journée à écrire des zéros si nous n'avions pas fixé une unité plus pratique, l'année-lumière. Elle équivaut à peu près à 9600 milliards de kilomètres. C'est la distance que parcourt la lumière en une année. Utiliser l'expression « année-lumière » pour marquer des distances ouvre une autre perspective sur la vitesse de la lune. Sirius, l'étoile la plus lumineuse, est à 8,6 années-lumière de la Terre. Ce qui veut dire que nous ne la voyons pas telle qu'elle est aujourd'hui, mais comme elle était il y a 8,6 ans. Nous voyons Vega comme elle était il y a 25 ans. Et la super géante beltégeuse, telle qu'elle était il y a 5 siècles. C'est un merveilleux cadeau de la nature. Comme l'information prend du temps à nous parvenir, nous pouvons voir en arrière dans le temps. Plus nous regardons loin, plus nous remontons loin dans le temps. Nous n'aurions aucune idée de notre passé cosmique si la lumière était instantanée. Laura Dunley est conservateur à l'Observatoire Griffiths de Los Angeles. Comme la lumière peut nous ramener dans le passé, elle a rassemblé des photos qui racontent l'histoire de l'univers à travers la vitesse de la lumière. Des clichés qui remontent à ses débuts il y a plus de 13 milliards d'années, jusqu'à nos jours. Je rassemble un album qui retrace l'histoire de notre famille de galaxies. Il montre toutes celles que nous pouvons voir avec nos télescopes depuis que nous avons ces outils. Chaque photo montre un objet de l'univers à une époque déterminée par sa distance en années-lumière. Voici la célèbre nébuleuse du crabe, il y a 6500 ans. Le centre galactique au cœur de la Voie lactée, il y a 26 000 ans. Et la galaxie d'Andromède, notre voisine, il y a 2 500 000 ans. Mais c'est pratiquement hier à l'échelle cosmique. J'adore cet amas d'étoiles. Dans 90% des cas environ, l'album est rempli de galaxies communes, mais étonnamment différentes. Ces deux-là sont entrées en collision. Comme vous le voyez, l'une semble carrément traverser l'autre. Les galaxies évoluent et entrent en interaction de manière souvent dramatique. Celle-ci doit être à environ 500 millions d'années-lumière de la Terre. Tandis que Laura Dunley place chaque image dans cet album, d'autres photos commencent à apparaître. Des galaxies adultes ont évolué, donnant naissance à des objets très variés au cours des 12 milliards d'années précédentes. Mais certaines photos d'enfance du cosmos montrent aussi des galaxies alors que l'univers n'en était qu'à ses premiers pas. Ces galaxies sont très intéressantes. Elles se situent à 11 milliards d'années-lumière de la Terre. Très compactes, elles ont un âge analogue à celui d'un enfant d'environ 2 ans et demi, quand il commence à savoir vraiment marcher. Mais ces galaxies ont des frères et sœurs plus jeunes. Cette magnifique photo présente une lentille gravitationnelle, un amas de galaxies situées à 2,2 milliards d'années-lumière. Elles courbe la lumière et nous permettent de mieux voir dans l'espace et le temps. Cette lentille révèle une minuscule tâche qui est l'une des premières galaxies que l'on puisse voir telle qu'elle était il y a 13 milliards d'années. Un nouveau-né dans un univers en pleine évolution. Au tout début, les galaxies n'avaient pas vraiment de formes distinctes. C'était des sortes de grosses gouttes, sans beaucoup de structure. Au début, l'univers était un peu comme une goutte d'eau. Ce que nous voyons de cette époque, ce sont les premiers instants de son histoire qui ne nous parviennent qu'aujourd'hui, 13,7 milliards d'années après leur naissance. Nous voyons aussi les dernières lueurs venues du Big Bang. Elles sont connues sous le nom de CMB ou éco-micro-ondes du Big Bang. Le CMB est le phénomène le plus éloigné que nous puissions observer. Un peu comme la photo d'un enfant pendant l'accouchement. La photo du ciel dévoile une lueur uniforme, c'est-à-dire l'univers tel qu'il était juste après sa naissance. C'est ici que notre perception s'arrête. Notre vision de l'univers est limitée non pas par la taille ou la puissance de nos instruments, mais par la limite de la vitesse de la lumière. Comment l'élément le plus rapide de l'univers peut-il nous rendre aveugles à l'infinité de l'espace ? Sachant que la vitesse de la lumière est de 9600 milliards de kilomètres par an, nous avons cette unité, l'année-lumière, qui nous permet de parler de façon plus pratique des distances considérables que l'on rencontre dans l'univers. Il est également important de comprendre que l'année-lumière est une constante, 9600 milliards de kilomètres par an. La vitesse de la lumière est constante. L'univers change tout le temps et on ne la voit jamais aller à un autre rythme. La vitesse de la lumière est donc le maître étalon de tout l'univers. En fait, la vitesse constante de la lumière est un outil formidable pour mesurer la distance dans l'espace infini. Cet outil est appelé le décalage vers le rouge. Le phénomène se produit quand la lumière se déplace à une vitesse fixe entre les galaxies. Quand l'espace entre celles-ci s'allonge, la lumière qui se déplace entre elles s'étire et devient rouge. Quand la lumière court d'une galaxie à l'autre, d'une galaxie lointaine jusqu'à la Terre par exemple, elle est étirée en même temps que l'espace s'étend. Et par là-même, une longueur d'onde courte de couleur bleue devient graduellement une longueur d'onde longue de couleur plus rouge. C'est là l'origine du décalage au rouge que l'on voit dans le spectre des galaxies. Comment le décalage au rouge permet-il de mesurer une distance ? Grâce à une découverte stupéfiante faite en 1926 à l'observatoire du mont Wilson, près de Los Angeles. C'est toujours émouvant pour moi de me retrouver ici, sur le mont Wilson. C'est à cet endroit précis que notre vision de l'univers a entièrement changé. C'est ici qu'Edwin Hubble a découvert que l'univers était en expansion. Personne ne s'en doutait. Et cela a tout changé. Observant partout des décalages au rouge, Hubble découvrit que toutes les galaxies s'éloignaient les unes des autres. Ce qui est provoqué par l'expansion de l'espace lui-même, comme nous le savons maintenant. De la Terre, on ne voit pas la galaxie s'éloigner. Et c'est pourtant le cas, parce que sa lumière est décalée vers le rouge. Une galaxie qui s'éloigne lentement subit un léger décalage au rouge. Une galaxie plus rapide a un décalage au rouge plus important. Mais Hubble a découvert aussi que ces galaxies plus rapides étaient plus éloignées. Cela signifie que plus le décalage au rouge est important, plus la galaxie est éloignée. En effectuant des calculs mathématiques après avoir vu la vitesse d'expansion de l'espace, les cosmologistes ont pu estimer l'âge de l'univers. Et si l'on combine cela avec la vitesse de la lumière, on est face à un immense casse-tête. L'univers est un endroit si vaste que la vitesse de déplacement de la lumière est très importante. L'univers a commencé il y a environ 13 milliards et demi d'années. Cela veut dire que nous ne pouvons remonter que sur 13 milliards et demi d'années. La lumière n'a pas eu le temps de se déplacer davantage. Notre horizon de lumière est une sphère d'un diamètre de 13,5 milliards d'années-lumière qui contient tout ce que nous pouvons voir. Mais c'est là que réside la grande énigme. L'espace se termine-t-il là ? Nous n'avons aucune raison de croire que l'univers se limite à la distance que nous sommes capables de percevoir. Il est possible qu'il soit bien plus vaste. Mais étant donné le temps de déplacement de la lumière, c'est tout ce que nous pouvons voir. C'est notre horizon. Examinons cet énigme. Les astronomes d'une galaxie à la limite de notre horizon ne peuvent voir aucune galaxie de l'autre côté de l'horizon. Mais ils peuvent voir des galaxies à 13 milliards et demi d'années-lumière dans l'autre direction. Puis des astronomes à la limite de leur horizon peuvent, et ainsi de suite, peut-être jusqu'à l'infini. Comme les astronomes sur Terre, la vitesse de la lumière les a prises au piège. Si nous nous demandons ce qui se passe au-delà de notre horizon de lumière, nous butons sur le fait que la vitesse de la lumière est vraiment une barrière. Est-ce réconfortant qu'il y ait déjà tellement à observer dans les limites de notre horizon ? Cette photo d'une beauté à couper le souffle est celle du champ ultra-profond de Hubble prise par le télescope Spatial Hubble. C'est une image extrêmement détaillée d'une région du ciel 100 fois plus petite que la pleine Lune et qui pourtant comprend 10 000 galaxies. La lumière de certaines avance vers nous depuis 13 milliards d'années. Au-delà se trouve le fond diffus cosmologique qui offre une vision de l'univers 400 000 ans après le Big Bang. Dans l'image traitée selon le code couleur de la NASA, le rayonnement électromagnétique vert représente une distribution de matière tellement uniforme que la température n'offre pas d'écart supérieur à 1,50 millième de degré. Nous ne connaissons rien d'autre qui soit à ce point uniforme. Et pour les astronomes, l'univers devrait être très différent. Logiquement, l'univers devait être bosselé quand on regarde dans cette direction puis dans celle-là. On devrait observer des concentrations de matières totalement différentes et des températures aussi. Et pourtant, tout cela est extrêmement uniforme. Nous sommes donc en face d'une énigme. Cette énigme débute à la naissance de l'univers au moment du Big Bang. Si au départ, la matière s'est dispersée en tous sens, pourquoi cette uniformité ? Aucune explosion ne mène à cet état d'uniformité. Imaginons une explosion que nous connaissons, une bombe atomique, un morceau de TNT. Rien d'uniforme dans ces phénomènes. Un éclat est projeté par-ci, un morceau de papier d'un côté, un morceau de fer de l'autre. C'est complètement disparu. Les spécialistes pensent que le fond cosmique ne devrait pas être aussi vert. Nous allons comprendre pourquoi dans un magasin de peinture tout à fait banal. Imaginons un univers constitué de différentes couleurs de peinture. Dans cet univers imaginaire, nous avons un pot de peinture jaune et un autre de peinture bleue. Au moment du Big Bang, les deux pots de peinture commencent à s'éloigner l'un de l'autre. Et du coup, un côté devrait être jaune et l'autre bleu. Mais comme nous le savons, le cosmos semble vert. Les deux couleurs que nous venons de voir représentent les différentes particules d'un univers infini. Pour obtenir un vert uniforme, comme dans le fond cosmique, elles doivent se toucher. Mais les spécialistes, après avoir calculé la vitesse du Big Bang, ont conclu que la matière avait été projetée à une vitesse plus rapide que celle de la lumière. Cela signifie que le bleu et le jaune étaient trop éloignés, même au moment de la création, pour pouvoir se mélanger. Il est très étrange de voir un univers aussi uniformément vert. Ce serait comme si on prenait le pot de peinture jaune, qu'on le renversait et qu'il soit vert. Puis, on prendrait le pot de peinture bleue, on le renverserait et lui aussi serait vert. C'est impossible. Ce problème peut être résolu par une théorie sur laquelle j'ai travaillé et que l'on appelle inflation. Cela correspond à une distorsion du Big Bang. L'inflation est une version aujourd'hui largement admise, selon laquelle le Big Bang serait indépendant des limites imposées par la vitesse de la lumière. Il est possible aussi que notre univers de peinture se soit expansé seulement jusqu'à ce point, dans un premier temps. Les deux pots de peinture ont assez de temps pour se mélanger et devenir uniformément vert avant que ne survienne une période soudaine d'expansion plus rapide que la lumière. Et celle-ci aurait répandu de la peinture verte dans tout l'univers. Si cette théorie est exacte, la période d'inflation correspond vraiment au Big Bang que nous observons. L'autre explosion qui s'est produite n'est qu'un petit Big Bang qui n'est que le précurseur du vrai Big Bang. Aujourd'hui encore, l'univers est dans une phase d'expansion très rapide. Les galaxies s'éloignent les unes des autres à un rythme tel qu'elles semblent dépasser la vitesse de la nuit. L'expansion de l'espace plus rapide que la lumière pose maintenant une autre limite à ce que nous observons de la Terre, car les galaxies continuent à filer loin de nous. Les galaxies relativement proches, celles que l'on voit facilement, se déplacent assez vite et les plus éloignées se déplacent encore plus vite. Mais celles qui sont vraiment loin se déplacent plus vite que la lumière. Et puis, il y a des galaxies que l'on ne verra jamais, car elles sont tellement éloignées que leur lumière ne nous atteint jamais puisque l'espace s'étend plus vite que la vitesse de la lumière. L'espace est l'exception à la règle. Il peut s'étendre plus vite que la lumière. Mais à l'intérieur, tout reste relié, selon les lois d'Albert Einstein et sa théorie de la relativité. Albert Einstein est comme le flic du coin. Vous ne pouvez pas franchir la barrière de la lumière. Nous autres physiciens, nous pouvons accélérer les particules jusqu'à 99,99 % de la vitesse de la lumière, mais nous ne l'avons jamais dépassée. Nous n'avons pas besoin de briser cette limite pour expérimenter les capacités étranges de la vitesse de la lumière. Si l'univers se courbe et s'étire autour d'elle, que se passe-t-il quand nous accélérons et commençons à nous en rapprocher ? Pour la plupart d'entre nous, la lumière semble être un élément très simple, un phénomène naturel qui nous permet de voir l'univers. Sous le regard scrutateur de la science, cela devient étrange et bizarre. La lumière est un élément tellement important de notre vie quotidienne. Nous comprenons encore très mal ce dont il s'agit réellement. L'univers entier se plie autour de la lumière pour la recevoir. Nous pouvons commencer à comprendre pourquoi l'univers se plie autour de la vitesse de la lumière en rejoignant le physicien Clifford Johnson sur sa piste cyclable. Une balle de tennis va entrer en compétition avec un rayon lumineux. Si je jette un objet quelconque comme une balle de tennis, quelque chose que je peux lancer à une vitesse donnée, celui-ci va parcourir une certaine distance. Voici le trajet de la balle de tennis quand Johnson la lance tout en restant immobile. Elle se pose à la moitié de la piste. Il va la lancer de nouveau, mais cette fois d'un vélo en mouvement. Et le résultat ne sera pas le même. Je lance la balle de tennis à la même vitesse tout en roulant. La vitesse de la balle de tennis s'ajoute à celle du vélo et du coup, elle va aller plus loin. Comparons les deux lancées. La différence est claire. La balle va plus vite quand elle est lancée du vélo en mouvement. Tout prend son sens. Maintenant, servons-nous de la lumière pour le même test. Nous allumerons le feu avant du vélo au lieu de lancer la balle. Si je reste immobile et que j'allume le feu avant de mon vélo, son rayon lumineux va se déplacer à la vitesse de la lumière à aucune autre vitesse que celle de la lumière. Supposons que le rayon lumineux soit assez lent pour que nous voyons son déplacement sur la piste. Nous marquons sa position un court moment plus tard. Puis Johnson allume le feu avant alors qu'il est en pleine vitesse de course. Il se produit quelque chose d'inattendu. La lumière parcourt la même distance que dans le premier cas. Contrairement à la balle de tennis, la vitesse du vélo ne s'ajoute pas à celle de la lumière. La vitesse de la lumière demeure immuable. Les deux rayons lumineux parcourent la même distance parce que la vitesse de la lumière est constante et ne dépend pas du mouvement de sa source. C'est peut-être contraire à ce que nous attendions, mais c'est un fait. Dans l'univers, tout rayon lumineux se déplace à la même vitesse, dans un espace vide, quelle que soit la vitesse de l'étoile ou de la comète ou de la galaxie qui en est la source. Après cette découverte de savants de la fin du 19e siècle, Albert Einstein effectua des calculs et développa sa théorie de la relativité qui a pour centré la vitesse constante de la lumière. Comprendre la vitesse de la lumière nous a ouvert une fenêtre sur la nature de l'espace et du temps telle que nous l'appréhendons aujourd'hui. Nous ne vivons pas dans un monde rigide où une cloche sonne à intervalles réguliers. Nous vivons dans le monde d'Einstein qui est flexible, qui s'étire, un monde où tout est relatif, l'espace et le temps. Au quotidien, l'univers ne nous semble pas en train de s'étirer parce que par rapport à la vitesse de la lumière, nous nous déplaçons très lentement. Mais quand nous accélérons, les choses commencent à changer. Quand on se rapproche de la vitesse de la lumière, toutes sortes de distorsions étranges et magnifiques se produisent. Nous disons que l'univers se tord en quelque sorte, si bien que la vitesse de la lumière est toujours constante, mais il est étonnant de voir à quel point c'est vrai. Quand on se rapproche de la vitesse de la lumière, le temps paraît ralentir pour l'observateur. C'est comme si on se voyait défiler. C'est stupéfiant. Quand Clifford Johnson roule sur la piste, il aurait besoin d'aller 56 millions de fois plus vite que ces 20 km heure pour se rapprocher de la vitesse de la lumière. Mais admettons que cela lui soit possible. Imaginez que je roule sur mon vélo à une vitesse proche de celle de la lumière. Imaginons juste que cela soit possible. Un monde tourne lentement par rapport au cadreur qui me filme. Si je continue pendant un certain temps, je vais vieillir beaucoup plus lentement que le cadreur qui est fixe, si bien que quand je reviendrai de ce périple et que je lui parlerai, il sera plus vieux que quand je l'aurai quitté. Cela ressemble plus à de la magie qu'à de la science. Mais beaucoup d'entre nous en font l'expérience chaque jour. Voici un exemple de la théorie de la relativité d'Einstein, c'est-à-dire le fait qu'une horloge qui se déplace avec vous tourne plus lentement qu'une horloge restée fixe. Le système GPS. Le GPS nous permet de conduire un véhicule sans se perdre. Tournez à droite. Tout commence avec un réseau de 24 satellites qui tournent autour de la Terre à 33 000 km au-dessus d'elle. À tout moment, le système GPS reçoit des ondes électromagnétiques qui se propagent à la vitesse de la lumière d'au moins 4 satellites et calculent la distance qui les sépare de votre véhicule ou d'un endroit précis au sol. À 50 mètres, tournez à droite. Tout cela dépend d'horloges très précises et quand les ingénieurs ont conçu le système, ils savaient que les satellites tourneraient en orbite à près de 12 000 km. Cette vitesse est suffisante pour ralentir leurs horloges d'une minuscule fraction de seconde. Les ingénieurs ont calculé toutes les différences de temps, ce qui donne au système sa précision impressionnante. Si les horloges des satellites ne fonctionnent pas à la même vitesse que celles de la Terre et que vous ne preniez pas cet élément en compte, la position de votre véhicule sera fausse. À 100 mètres sur votre gauche, vous serez arrivé à destination. Lorsqu'on se déplace à une vitesse proche de celle de la lumière, la distorsion du temps n'est qu'un des étranges phénomènes observables. Sur la piste cyclable, Clifford Johnson tente encore d'aller plus loin tandis que l'espace commence à faire des choses étranges avec lui et son vélo. Imaginons que je sois sur mon vélo, en train d'approcher la vitesse de la lumière. Un observateur verrait par exemple que la longueur de mon vélo, dans la même direction que mon mouvement, est en train de diminuer. En fait, le vélo devient plus court. C'est ce qu'on appelle la contraction des longueurs. Elle est vue par un observateur immobile quand il regarde quelqu'un se déplacer à une vitesse proche de celle de la lumière. Mais le professeur Johnson a la chance d'être témoin des effets bizarres de la vitesse de la lumière. Tandis que sa vitesse se rapproche de celle de la lumière, sa vision du monde change complètement. « Ce que je vois quand je me déplace à une vitesse proche de celle de la lumière, c'est que les formes devant moi se distordent par rapport à celles qui sont au quotidien. Tout est tordu dans une sorte de tunnel et les couleurs se distordent aussi de différentes manières. » Le changement de couleur vient de l'effet Doppler et les déformations viennent d'un phénomène connu sous le nom d'aberration. « Cette distorsion est quelque chose de similaire à ce que vous verriez si vous étiez en train de conduire sous une pluie diluvienne. immobile, vous ne verriez que la pluie tombant tout droit si vous regardiez dehors par la fenêtre. Alors que si vous vous déplaciez dans la tempête, vous verriez la pluie apparaître inclinée vers vous à la suite de votre mouvement. C'est ce que vous obtenez quand vous vous déplacez à une vitesse proche de celle de la lumière vers des objets qui sont devant vous. » Il n'est pas nécessaire de voyager à une vitesse proche de celle de la lumière pour expérimenter les distorsions provoquées par un mouvement à travers le temps et l'espace. Nous les observons à chaque minute de la journée. « Des distorsions produites par la barrière de la vitesse de la lumière se produisent tous les jours dans notre vie. Mais les effets en sont si infimes que nous ne pouvons les percevoir. » Dans un monde qui se meut lentement, la vitesse de la lumière provoque d'autres phénomènes étranges que nous percevons parfaitement. La vitesse de la lumière peut être une constante, mais seulement dans le vide spatial. Quand la lumière se déplace à travers des éléments comme le verre ou des fluides, elle ralentit sensiblement. Si ce n'était pas le cas, les télescopes et notre sens de la vision seraient impossibles. Mais que se passerait-il si la lumière ralentissait encore davantage, si sa vitesse devenait nulle ? La lumière se déplace à 300 000 kilomètres secondes. C'est une constante universelle mais qui comprend un bémol. Cela n'est valable que dans le vide spatial. La lumière change de vitesse selon le milieu où elle se déplace. Par exemple, elle est plus lente à travers l'eau. C'est pour cette raison que l'on peut observer sa réfraction, sa déviation et ses ondes quand on est sous l'eau. La vie telle que nous la connaissons serait très différente si la lumière ne se propageait pas à des vitesses différentes selon les matériaux. Par exemple, nous ne pourrions pas voir car nos yeux ne fonctionneraient pas de la même manière. Dans un univers où la lumière se déplacerait à la même vitesse quel que soit le matériau traversé, nous saurions peu de choses sur le monde qui nous entoure. Nous ne verrions que de vagues tâches obscures ou lumineuses. En effet, nos yeux contiennent des lentilles qui font le point sur les images qui s'offrent à nous et les projettent sur nos rétines, tout comme les lentilles prothétiques qui ralentissent la lumière lorsqu'elles les traversent. Mais pourquoi ? Parce que la lumière est absorbée par les atomes du verre et renvoyée ensuite. Il y a donc un laps de temps intermédiaire. La lumière frappe un atome qui vibre et la renvoie. Il y a donc un facteur de délai. C'est ce facteur qui provoque aussi la courbure de la lumière lorsqu'elle frappe le verre en forme de lentille. Elle peut ainsi être concentrée, collectée et magnifiée. Pour les astronomes qui étudient l'univers, rien n'est plus important. Heureusement que la lumière ralentit en traversant le verre. C'est grâce à cela que nous avons des télescopes. S'ils sont là, c'est parce que comme la lumière décrit une courbure en traversant le verre, nous pouvons concentrer de grandes quantités de lumière en un seul point. Et c'est cela qui nous permet de voir les merveilles de l'univers. A travers les lentilles et les télescopes, la lumière se déplace à une vitesse d'environ 200 000 km par seconde. Cela correspond aux deux tiers de sa vitesse dans le vide spatial. Mais certains spécialistes cherchent à utiliser la lumière à des vitesses encore plus faibles. Dans son laboratoire sur le campus de l'université d'Harvard, Lin Hao a ralenti la lumière au point extrême, jusqu'à zéro. Bien sûr, la lumière est incroyablement rapide. Rien ne va plus vite que ces 300 000 km par seconde. Nous pensons que c'est une vitesse exceptionnelle et qu'il faut essayer d'en faire quelque chose. Lin Hao et son équipe travaillent dans un laboratoire rempli de lasers, de miroirs, de prismes et d'autres outils étranges. Ils exercent ici une branche de la physique où peu de spécialistes se sont aventurés. Si nous arrivons à transformer aussi radicalement la vitesse de la lumière, par exemple en la ramenant à la vitesse d'un vélo, nous pourrons ensuite commencer à télécharger des zones de l'univers où personne n'est encore jamais allé. Dans le labo de Lin Hao, on ralentit la vitesse de la lumière en dirigeant des lasers sur deux nuages microscopiques de gaz de sodium, refroidis à quelques milliards de degrés en dessous du zéro absolu. Un laser de contrôle frappe les deux nuages et les prépare à l'action. Puis, une brève décharge de lumière est tirée vers le premier nuage. Elle est bloquée par le gaz et ralentit jusqu'à atteindre une vitesse de quelques kilomètres par heure. La décharge de lumière mesure un kilomètre de long dans l'espace libre. Elle se comprime comme un accordéon en entrant dans le nuage d'atomes et finit par mesurer seulement 0,02 millimètre. C'est moins que la moitié de l'épaisseur d'un cheveu. C'est tellement petit qu'elle va finir par se fondre totalement dans le nuage. Lin Hao dit que l'empreinte atomique de la lumière dans le nuage de sodium est une copie parfaite, noyée dans les atomes, de l'impulsion originelle de lumière. Elle peut ensuite être arrêtée dans l'espace libre entre deux nuages avant de repartir. Quand elle entre dans le second nuage, un autre tir du laser de contrôle la redéploie à sa taille, forme et vitesse originale de 300 000 km par seconde. Cette manipulation est comparable à la téléportation de la science-fiction capable d'envoyer individus et objets dans l'espace. Dans ces expériences, nous arrêtons l'impulsion lumineuse dans une partie de l'espace, nous lui redonons vie à l'eau et la replaçons sur son chemin et nous serons. Depuis que la lumière peut transporter une information, cette technologie futuriste ouvre la voie à des ordinateurs qui seraient basés sur la lumière et pourraient se passer de puces et de câbles. L'information serait lue directement à partir de la lumière, plus rapidement, de façon plus compacte et plus sûre qu'avec les outils dont nous disposons aujourd'hui. Mais le plus grand rêve des spécialistes se trouve à l'autre bout du spectre. Face à la vitesse de la lumière, nous sommes toujours comme devant un mur infranchissable. Einstein a dit que nous ne pourrions jamais dépasser cette limite. Mais l'histoire est pleine de choses impossibles qui sont devenues réalité. Serons-nous capables de rejoindre les étoiles dans des vaisseaux plus rapides que la lumière ? Et dans ce cas, quand ? En avril 2008, le célèbre physicien Stephen Hawking a demandé que l'humanité ait pour but à long terme de coloniser l'espace et de faire un voyage interstellaire. Se déployer dans l'espace changera complètement l'avenir de l'humanité. et sera peut-être déterminant pour assurer notre survie. Les étoiles sont tellement éloignées que notre seule chance de pouvoir accomplir un voyage est d'aller plus vite que la lumière. Mais il y a un obstacle. La théorie de la relativité d'Einstein nous dit que la masse d'un vaisseau spatial est proche de l'infini quand il se déplace à une vitesse proche de celle de la lumière. donc en essayant d'aller de plus en plus vite on atteint un point où il faut de plus en plus d'énergie et même une quantité infinie d'énergie pour aller à la vitesse de la lumière. C'est impossible. Donc voyager à la vitesse de la lumière est impossible en étant vraiment sûr. Mark Millis est l'un des rares physiciens à avoir décidé de ne pas jeter l'éponge. Spécialiste de la propulsion à la NASA il aime construire des maquettes de vaisseaux spatiaux à ses moments perdus et il est conscient de susciter les rires lorsqu'il parle très sérieusement de voyager vers les étoiles. Ces moqueries sont en fait une réponse très saine. Le scepticisme oblige à se poser les vraies questions à être sûr que l'on procède correctement. Mark Millis était à la tête d'un projet de la NASA qui a été abandonné le programme BPP programme de physique avancée des propulseurs. Il a également supervisé un livre qui rassemble les recherches sur ce sujet. Une trentaine de physiciens ont écrit des articles à ce sujet. Certains sont sceptiques d'autres suggèrent de nouvelles méthodes. Personne ne dit que nous serons très bientôt capables de voyager plus vite que la lumière mais dans plusieurs siècles dans un millénaire on y arrivera peut-être. tous les physiciens sont d'accord il est impossible de traverser l'espace plus vite que la lumière. Mais on peut peut-être dévier le problème en altérant l'espace au lieu de le traverser. Même les spécialistes de la NASA étudient la possibilité de plier l'espace et pratiquer un trou de bâtir un tunnel qui traversera l'espace à l'autant. C'est l'idée des trous de verre courber l'espace sur lui-même et prendre un raccourci à travers l'univers. A quoi ressemblerait une machine à courber l'univers ? Elle serait sans doute monumentale. Ce pourrait être une installation placée sur un nombre immense d'astéroïdes disposés en une sphère géante. Il faudrait une batterie de rayons laser afin de concentrer une énergie fantastique en un seul point. Il faudrait atteindre des températures incroyables, les plus hautes énergies que nous ayons dans notre univers pour ouvrir un trou, une bulle, un passage vers un autre univers. Il y a une autre façon de transformer l'espace pour nous déplacer plus vite que la lumière. C'est le voyage supraluminique. Miguel Alcubierre a été le premier à écrire à ce sujet en 1994. Alcubierre, physicien mexicain, a effectué les calculs retraçant le parcours d'un vaisseau interstellaire propulsé par un temps spatial supraluminique. Derrière le vaisseau, l'espace-temps est en expansion. Devant le vaisseau, l'espace-temps se contracte. Entre les deux, le vaisseau se déplace comme un surfeur. Le vaisseau lui-même est placé à l'intérieur d'une bulle et l'espace autour de lui le propulse plus vite que la lumière. Mais il faudra attendre des siècles avant d'accomplir un voyage supraluminique, si toutefois cela s'avère possible. En Suisse, les physiciens qui travaillent sur le grand collisionneur de Hadron sont peut-être déjà sur la bonne voie. Aujourd'hui, le grand collisionneur de Hadron est un destructeur d'atomes. Il fait entrer en collision des particules. Il va générer des énergies importantes que l'espace et le temps vont courber. C'est le premier petit pas vers le voyage supraluminique. Nos connaissances actuelles dans le domaine de la physique ne nous permettront pas de voyager plus vite que la lumière dans un avenir prévisible. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas essayer. Même si voyager à la vitesse de la lumière s'avère impossible, on ne peut pas abandonner l'idée. Ce serait une vraie défaite. À côté de son travail à la NASA, Melissa crée une fondation à but non lucratif, TAUZERO, qui signifie vitesse de la lumière. Elle est destinée à encourager les recherches sur le voyage interstellaire. Seuls quelques spécialistes poursuivent cette idée, mais beaucoup s'accordent à dire que cela vaut la peine de déployer cet effort. Comprendre son univers est un des besoins essentiels des êtres humains en tant qu'espèce intelligente. Alors, devons-nous continuer nos recherches sur les technologies et les principes physiques qui nous permettraient peut-être de voyager plus vite que la lumière ? Même si nous ne découvrons jamais le moyen de voyager plus vite que la lumière, nous pouvons découvrir des tas d'autres choses très utiles. Et si la science constatait que la barrière de la vitesse de la lumière était infranchissable et le voyage interstellaire impossible ? Cela donnerait une toute autre importance au vaisseau spatial sur lequel nous vivons, la Terre. Cela nous obligerait à utiliser notre technologie pour la préserver, puisque nous sommes ces éternels passagers dans notre voyage à travers l'univers. en tant qu'espontaine la L'Union en tant qu'espontaine